C'est cette semaine que le gouvernement décidera, ou non, d'utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter à l'Assemblée Nationale la réforme des retraites. Et oui, le célèbre article 49.3, on peut dire 49.3, qui permet soit de verrouiller un débat lorsque la majorité est fragile ou limite minoritaire, soit d'accélérer un débat qui traîne en longueur ou qui s'enlise. Ce qui est le cas aujourd'hui sur les retraites. Oui, à cause d'une partie de l'opposition qui multiplie les manœuvres pour bloquer la réforme, 41 000 amendements dans un premier temps, et chaque jour davantage, des interruptions de séance, des artifices de procédure, tout est fait pour empêcher le débat de fond. Et ce qui est incroyable, c'est que cette obstruction est menée par les seuls communistes et la France insoumise. Les autres, les socialistes et les républicains, sont eux aussi hostiles au projet du gouvernement, mais ils ne sabotent pas la discussion par des manœuvres d'empêchement. Et donc ceux qui bloquent la discussion, ils sont combien ? À peine plus de 5% des députés, 16 communistes et 17 France insoumise. Sur 577 élus, c'est ni plus ni moins l'équivalent d'un piquet de grève. Vous savez, ces grévistes qui entassent des poubelles ou mettent le feu à des pneus pour interdire l'entrée d'un lycée ou d'une usine et mettre tout le monde en grève forcée. Eh bien, la stratégie de l'obstruction parlementaire relève exactement des mêmes principes. Oui, sauf que le fameux piquet de grève, c'est illégal, alors que là, le droit d'amendement, c'est un droit absolu. Vous avez raison, mais l'abus de droit, ça existe aussi. Et là, on y est en plein. Les communistes et les insoumis l'assument d'ailleurs parfaitement. Ils pourrissent les débats pour obliger le gouvernement à taper du poing sur la table, pour l'obliger à dégainer l'arme du 49-3. Ce qui leur permettra immédiatement de crier au coup de force, à l'arbitraire, à l'autoritarisme, à l'arrogance de ce pouvoir qui refuse le débat. Bon, bien sûr, on pourrait dire que tout cela fait partie du théâtre politique, que ce n'est pas la première fois que le Parlement est au centre d'un bras de fer de ce genre. Et ce n'est pas votre avis ? Ben non. Non, et je ne crois pas que cette affaire soit banale. D'abord, parce qu'il s'agit d'une réforme essentielle pour absolument tous les Français, une réforme qui mériterait un débat de fond et pas seulement un cirque dans l'hémicycle. Ensuite, parce que cette pauvre image que les députés donnent d'eux-mêmes, c'est une stratégie délibérée qui est mise en place pour nourrir le populisme. Le but ? Ridiculiser le travail des élus, le rendre inutile en enrayant leur fonctionnement et petit à petit en arriver à contester la légitimité des élus du peuple. Et ces populistes qui, d'un côté, bloquent le travail législatif, eh bien, ce sont eux, ce sont les mêmes qui, de l'autre, soutiennent les manifestants, qui les présentent comme la vraie voix du peuple, les seuls vrais représentants du peuple souverain. Eh bien, avec des procédés comme celui-là, c'est en fait un des piliers de la démocratie qu'on déstabilise. C'est signé. Merci Nicolas Béthoud, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins.